Voici l'objectif ultime, une quarantaine de secondes de pure adrénaline. Mais avant d'en arriver là, les participants doivent franchir une série d'étapes, dont une séance de qualification qui a eu lieu dans 13 villes du Canada. Les participants doivent être les plus rapides dans une épreuve qui allie aussi agilité et force. Les participants ont la chance de faire le parcours deux fois. On choisit le meilleur temps. Comme première expérience, je suis fière de moi. Je ne m'attendais pas à réussir la deuxième fois. Donc je garde comme une expérience de vie et peut-être l'année prochaine, en faire une autre. Sur la glace, on retrouve surtout des joueurs de hockey, des athlètes qui ont le goût de se surpasser. Dans le fond, c'est vraiment l'adrénaline, l'adrénaline que ça apporte et le challenge. Moi, je suis une fille qui a vraiment beaucoup de challenges. La première fois que je m'inscris, j'essaie une belle expérience, c'est vraiment le fun. Au terme de cette qualification à Québec, 20 hommes ont été sélectionnés et une femme, Chantal Lamperon. L'athlète poursuit son rêve. Je vais essayer de faire un peu de ski pour m'habituer avec la descente, parce que c'est complètement différent d'un coup de patin sur une surface plane. Donc je prépare ça en ski, patin, puis rendu là-bas, bien, c'est l'ambiance. La compétition finale aura lieu à Québec du 15 au 17 mars prochain. Camille Simard, Radio-Canada, Québec. Camille Simard, Québec.